... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission GIDE de Justice Information Droit. Mesdames et messieurs, accusation et contre-accusation, tout est de mise encore à la Cour d'Assise de Conakry. A la barre, M. Al-Mami Aghibou Diallo, sous-disant agent des renseignements généraux au niveau de la présidence de la République. Mme Fatou Badiar, commerçante, et Baba Ali Moubari, sous-disant militant d'un parti politique. Mesdames et messieurs, l'accusation les poursuit pour complicité dans cette affaire. Il est question de la provenance des véhicules qui ont servi à l'attaque au domicile de M. le Président de la République. Les accusés rejettent systématiquement les charges. Le ministère public persiste et signe son accusation. Les partis s'affrontent sans merci. C'est le constat qu'on peut faire au troisième jour de l'audition de ces trois accusés à la Cour d'Assise de Conakry. Je vous invite à suivre. Mesdames et messieurs, vous êtes dans GIDE. GIDE vous est proposé par Abdoulaye Dibri Diallo. Vous êtes les bienvenus. Oui. Vous a parlé de certains officiers, dont... Capitaine Asmiou. Le chef de magasinier... Le bateau en charge sans préciser le nom. Les techniciens de l'ERICU, de l'aviation militaire. Un certain mané, un civil qui était chargé de réunir les jeunes de Bambéto pour accompagner le mouvement. C'est vous qui avez dit ça ? Jamais. C'est ce qui a été dit au camp Al-Mamisa Mauditouré. Mais c'est vous qui avez dit ça ? Oui, à la commission d'enquête au niveau de l'agent à l'ERICU. Il fallait que je le dise, parce que j'étais sous contrat. Voilà. Il fallait que je le fasse. Et bien on allait me faire faire comme on me l'a fait de Kansamori. D'accord. D'accord. De toute façon, je n'ai pas une chose. Oui. Quand votre chef, pour la première fois, vous a appelé pour vous poser une question sur cette affaire, il vous a dit... Oui. Vous êtes dans un mouvement ou bien dans un truc. Quelle réponse vous lui avez donnée ? Mon chef ne m'a jamais posé une question pareille. Il ne vous a jamais posé une question pareille ? C'est le commissaire Fabou qui m'a parlé de ça. Gokan Al-Mamisa Mauditouré. Comment le commissaire Fabou vous a parlé de ça ? Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est là qu'il m'a demandé quelles sont mes relations avec Mme Fatou Bagha. Je lui ai expliqué comme je l'ai fait ici. Par après, il m'a dit que je suis fou. Il a commencé à me menacer. Il m'a rappelé. Il m'a dit que Fatou Bagha est une récidiviste. Il a commencé maintenant à m'expliquer des choses. Comme ça. Maintenant, ce que vous avez lu là, c'est lui qui l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit ? Reprenez votre question. Vous avez dit que ce que j'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit ? Vous avez dit plein de choses que le commissaire Fabou m'a dit. Je veux que vous repreniez exactement ce que vous venez de dire là. Bien. Monsieur Mamadou Alpha, c'est votre ami ? Oui. Vous êtes ami comment ? Je suis né dans le même quartier que Mamadou Alpha. Je suis né à Hamdallah CBG, où M. Mamadou Alpha aussi est là-bas avec sa famille. Est-ce que vous ? Aussi, il est un agent de service de renseignement. Est-ce que vous ? Oui, M. le procureur. Mamadou Alpha. Oui. Le MDL, Jussouf Jallot, vous n'avez pas eu à transporter des bagages sur Kounthia pour Mme Fatou Bajar ? Mamadou Alpha et le mari-chef Jussouf, nous avons eu à transporter des bagages jusqu'à Andalai Pharmacie. C'est là où Mamadou Alpha et moi, nous nous sommes limités. Maintenant, le mari-chef appellera... Mais votre destination finale, c'est à vous ? Kounthia. Kounthia, d'accord. Merci. Très malheureusement, moi, je n'ai pas été ce jour. Est-ce que vous pouvez me dire dans le détail, qu'est-ce qu'il y avait dans ces bagages-là, dans le détail ? Il y avait une valise, des ventilos, des marmites, un mortier, des fils, des habits de la maison emballés sur eux avec un pain, des petites choses comme ça. Vous avez pris ce bagage là-haut ? À Almanya. À Almanya. Je suis Mme Fatou Bajar ? Je suis Mme Fatou Bajar. Est-ce que vous avez l'habitude de fréquenter Mme Fatou Bajar ? Depuis après l'investiture du président Alpha Kondé, je fréquente Mme Fatou Bajar. Pourquoi ? Dans le cadre des affaires. Quelle sorte d'affaires ? Je viens d'expliquer. Quoi ? Quelle affaire ? Pour avoir le marché de la rénovation de la case de Bellevue et pour la vente d'un avion. Entendez, M. Almanya-Mia Guibou. Oui. Vous êtes le gestionnaire de la case de Bellevue ? Je ne suis pas un gestionnaire de la case de Bellevue. Mais à quel titre vous pouvez vous permettre de vous incruster dans le marché de la rénovation de la case de Bellevue ? Je peux tirer l'oreille d'un investisseur. Un investisseur ? Je peux tirer l'oreille d'une personne concernée pour qu'il a cherché le marché ? Et vous avez trouvé un investisseur ? Non. On a trouvé. On ne l'a pas trouvé. On ne nous a pas donné le temps parce que j'ai été arrêté le 11. Est-ce que vous connaissiez le lieutenant Ousmane Kouloubali ? Je ne l'ai jamais rencontré. À part le camp de Samori, le jour où j'ai arrêté. Ah, j'allais vous rappeler parce que vous avez dit tout de suite que vous l'avez rencontré au camp de Samori fatigué, qu'il était tellement torturé, qu'il était fatigué. C'est ça que je vous ai dit. À part le camp. Vous reconnaissez que les trois véhicules, les trois pick-up que vous avez loués avec le lieutenant Mori Traoré, qui ne savait rien des raisons de la location, ont été effectivement retrouvés à Causa ? Oui. Vous reconnaissez que c'est vous qui avez dit, même si c'est sous la contrainte, que ces véhicules étaient garés là-bas pour que le lieutenant Ousmane Kouloubali, qui est décédé, monte les armes attrapées sur ces véhicules ? Sous la contrainte à l'enquête préliminaire. Merci. Est-ce que vous reconnaissez, M. Almami Aghibou, que c'est vous qui avez aussi dit que cette dame Fatou Bayard qui vous a informé, qu'elle disposait d'un stock d'armement que j'ai souhaité ? C'est vous qui avez dit aussi, vous avez précisé cette fois-ci, que ce stock, attendez, je finis, ne vous préciez pas, que ce stock dont elle disposait là, avait été trouvé par le lieutenant Ousmane Kouloubali. Quelqu'un que je ne connaissais pas, comment on pourrait savoir qu'il a un stock d'armes ? D'accord, d'accord, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous reconnaissez que c'est vous qui avez aussi dit que dame Fatou Bayard avait prévu le recrutement de quelques Bissau-Guinéens dans un hôtel à Maférenya, là-bas, Foukaria ? Et à cet effet, elle avait même mis une villa à Kuntia pour l'hébergement de ces mercenaires recrutés par elle. Vous reconnaissez cela ? Non. Même sous la contrainte, vous ne l'avez pas dit ? Sous la contrainte, oui, on me l'a dit de dire. Vous avez dit ça sous la contrainte ? Sous la contrainte, même sans préquer. En fait, comme pour les autres, dites que vous avez dit ça sous la contrainte. Vous voulez me faire dire des choses qui ne viendront pas du gouvernement ? Non, je ne veux pas vous faire dire. Vous voulez simplement constater avec vous que ces déclarations proviennent de vous. Je ne vous ai pas dit le contraire à la gendarmerie. Ils ont été faits sous la contrainte, c'est tout. C'est tout. Oui, c'est moi qui ai dit, mais sous la contrainte, la Cour va apprécier. C'est bien ça. Je n'aimerais même pas reconnaître ces choses, parce que ça ne venait pas de moi. Bon, monsieur Allemagne, Aguibou Diallo, vous avez étudié ? Oui. Vous avez étudié jusqu'en quelle classe ? J'ai eu le bac unique. Vous avez eu le bac ? Unique, oui. Et vous étiez employé au renseignement généraux ? Non. J'ai eu mon diplôme d'infirmier d'état supérieur. Diplôme d'infirmier d'état supérieur ? Oui. Et après mes études, j'ai voulu continuer... Parallèlement à cette occupation, vous avez décidé de travailler au renseignement généraux aussi ? Oui, par nécessité. Merci. Quelle était la nécessité ? Je voulais tellement aller continuer mes études. J'ai rencontré le président, le capitaine Dandis, qui m'a promis qu'il va m'aider. Mais en attendant qu'il veut que je travaille avec lui, il m'a confié le commandant Georges Olimou. Celui-là a vu mes compétences pédagogiques scientifiques. Il a gêné que je travaille pour lui parce que je maîtrisais l'informatique, l'ordinateur. Donc j'ai été son superviseur du pacte d'informatique et en même temps le responsable, le deuxième responsable du personnel civile. On a longtemps travaillé ensemble jusqu'au départ du capitaine Moussa Dandis Kamala. Merci. Oui. Je finis avec vous sur cela. Ah oui. Vous avez reconnu avoir rencontré et assisté à des rencontres entre M. Alpha Saliouan, le sous-leudement Ousmane Kouloubali décédé au camp Saint-Mauri, M. Mandibou Boutoualo en fuite, le lieutenant Ndiallo en service à la transmission de la présidence de la République avec Mme Fatou Bayard. Vous avez reconnu ça ? Non, non. M. Ouan est là, peut-être qu'il pourra vous édifier sur cette question. Mais vous, vous n'avez pas fonctionné... Je n'ai jamais fait de réunion avec Ousmane Kouloubali, ni avec Ouan, ni avec une autre personne dans un restaurant. Jamais. Jamais ? Jamais. Bien, j'insiste sur une question avant de passer certainement à Mme Fatou Bayard. Vous reconnaissez que, quand même, un, vous avez bien loué trois pick-up. Oui. Deux, vous reconnaissez que les trois pick-up ont été retrouvés à Cosa. Oui, le 11. Le 11. Précisez bien. Le 11. Le 11. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Ne poursuivez pas les commentaires. Bien. Vous reconnaissez que vous avez aidé aussi Mme Fatou Bayard à effectuer le déménagement de ses bagages sur Kuntia. Une ou deux fois. Vous le reconnaissez ? Mais quel genre de bagages ? Les darrés alimentaires, vous avez dit. D'accord. Les darrés alimentaires. Vous avez dit ? Les ustensiles de cuisine. Les ustensiles de cuisine. Oh oui. C'est ça ? Les ventilos, les fils, les autres. Bien. Vous reconnaissez que quand vous êtes venu chercher le pick-up ? Oui. Que vous deviez normalement rendre le lendemain matin plus tôt au lieutenant ou bien représenter le lieutenant Maud ? Reprenant. Je dis, vous reconnaissez que quand vous êtes venu chercher le pick-up ? Oui. A Cosa ? Oui. Normalement, c'était pour ce pick-up-là qui avait été garé là sans votre avis parce que vous ne saviez pas que c'était garé à Cosa. Je suis dans votre logique. Oui, 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 oui. Ce pick-up-là devait être représenté le matin très tôt au lieutenant Maudikaba. Vous reconnaissez cela ? Oui. Vous reconnaissez que quand vous êtes venu à 17h avec les agents qui vont venir après vous trouver là-bas pour réquisitionner le pick-up, pour les transporter au camp Alma-Missan-Mauditouré ? Vous reconnaissez qu'à 17h, les clés de pick-up-là se trouvaient avec quelqu'un qui n'était pas retrouvé ? Vous reconnaissez cela ? Oui, oui, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que Maman d'Alpha m'a dit. C'est ce que Maman d'Alpha vous a dit ? Oui. Mais vous, vous maintenez que ces pick-up-là, vous les avez donnés à vos amis parce que vous n'aviez pas où les garer et que ces amis-là avaient la charge de vous les représenter le lendemain matin très tôt pour qu'à votre tour, vous les représenterez au lieutenant Maudikaba. C'est ça ? Oui. Bien. Mais aussi, ils les rendent définitivement. Ils les rendent définitivement, d'accord. Ok, il n'y a pas de problème. À part de ces trois pick-up-là, vous n'avez loué aucun autre véhicule ? Aucun. Aucun ? Aucun autre véhicule. Vous avez vous même parlé de renversement du régime constitutionnel en place ? Moi ? Attendez, je finis. Dans mon résumé, j'ai noté que vous avez parlé de cela à un niveau ou à un autre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous reconnaissez ces faits ? Vous reconnaissez que vous avez parlé ? Non. Que vous avez dit que Mme Fatou Bayard vous a dit que ces pick-up, c'était pour la préparation d'un coup d'État tendant à assassiner le professeur Alpha Kondé et à renverser le régime constitutionnel en place ? Non, et je l'ai toujours dit devant le registre d'instruction. D'accord, merci. Je vous remercie bien. Madame. Maki. Mme Fatou Bayard. Mme Fatou Bayard. Mme Fatou Bayard. Merci. Mme Fatou Bayard. En parlant à Mme Fatou Bayard, je m'inspire. Je suis la méthodologie de la Cour. Je suis la méthodologie de la Cour. En tout cas, dans ce cas-là, la Cour a interrogé les trois avant de me passer la parole. Donc, je finis moi aussi. À moins que le président ne décide de me prétirer la parole. Bien. En parlant à Mme Fatou Bayard, mes références, c'est le procès verbal d'interrogatoire de M. Alpha Oumar Diallo, A ou B et mon réquisitoire de saisine de la Chambre d'accusation. Je parlerai un peu de ce qu'elle a dit au niveau des officiers de police judiciaire. Bien. Je vais même commencer par ce qu'elle a dit au niveau des officiers de police judiciaire. Au niveau des enquêtes, Mme Fatou Bayard, vous avez dit que vous ne reconnaissez pas les faits pour lesquels vous êtes poursuivis. À savoir, complicité d'attentat à la sûreté de l'État, tentative d'assassinat de la personne du chef de l'État, assassinat et tous les autres chefs. Vous avez dit que c'est bien ça. Oui. Mais dans votre déposition là-bas, vous avez quand même reconnu que M. Alpha vous a demandé le transport pour aller à Bufa et vous lui avez donné 180 000 francs pour aller voir sa mère. C'est vous qui avez dit ça ? Oui. Bien. Mme Fatou Bayard, Quand je poursuis la lecture de mes pièces, il ressort que vous avez dit que M. Alpha est parti à Bufa comme votre émisseur, comme votre émisseur, comme votre espion, pour essayer de voir ce qui va être dit au cours de la réunion que M. Alpha Omar Diallo et ses autres collègues de l'ex-garde présidentielle de Faux-président, là-bas, c'est raconté Téné à Bufa, réunion au cours de laquelle on a immolé trois bûts. Est-ce que vous reconnaissez cela ? Non. Bien, Mme Fatou Bayard. Mme Fatou Bayard, Moi, ce qui me pose problème dans cette affaire, vous concernant, vous savez, c'est quoi ? Vous êtes une femme. Dans un dossier pareil, les femmes regardent la distance, elles ne sont jamais impliquées. Jamais. M. Alpha Omar Diallo, M. Alfa Omar Diallo a obé. M. Wann, M. Almani Agibou Diallo, même s'il l'a nuée, je le lui concède, et tant d'autres, vous ne trouvez pas ça un peu bizarre ? Ils disent, tous, c'est Mme Fatou Bayard, quand je reprends, là aussi, les propos de M. Alpha Omar Diallo, alias A.O.B. il dit, moi, je connais comme seule maîtresse dans cette affaire, Mme Fatou Bayard. En tout cas, moi, si je suis dans ce dossier, qui m'a mis dans ce dossier, vous interviendrez, souffrez que je dise tout ce que vous ne supportez pas là. Moi, en tout cas, la seule personne qui m'a mis dans ce dossier, il continue, il va plus loin, il dit, cette femme est une manipulatrice. vous trouvez ça anodin ? Vous trouvez ça normal ? Non. Pourquoi vous ? Bon, je m'explique. Pourquoi vous ? Je ne sais pas, ils sont là, il faut leur demander si moi, je peux manipuler un A.O.B. Ça, c'est un. Deuxièmement, au premier tour, jusqu'au deuxième tour, mon mari était malade. Je n'ai même pas voté moi. J'étais à côté de lui. Il est décédé. J'étais veuve. J'ai fini le vivage seulement le 5 janvier. Donc, bref, on va être bref, vous ne pouvez pas manipuler le commandant A.O.B. On se connaissait à la présidence là où mon mari s'arrêtait. Mais dans cette affaire, vous ne vous avez jamais vu ? Jamais. Bien, moi je dis, le commandant A.O.B., malgré tout ce que j'ai contre lui, moi je dis, il a été manipulé dans cette affaire par vous. Comment ? Dans ses déclarations, qu'il ne reconnaît plus. Mais comment je tiens ? Le commandant A.O.B. a dit que vous avez cherché à le contacter. Et quand il a accepté de vous contacter, vous lui avez dit Monsieur Alpha Oumar Diallo A.O.B., vous êtes libre. Mais vous pensez que vous êtes libre ? Vous êtes filé. Est-ce que vous avez dit ça à Monsieur A.O.B., oui ou non ? A.O.B. est qui ? Pour que je lui dise ça, il est qui ? Il l'occupe quoi ? Dites-moi, madame, je n'ai pas dit. Moi, j'étais... A.O.B. Bonjour, Monsieur Alpha Oumar Diallo. J'étais veuve à la maison assise. Vous ne l'avez pas dit ? Je ne l'ai jamais dit. Même A.O.B. ne m'a jamais présenté les condoléances de mon mari. Il est là. Vous savez, quand vous dites A.O.B. est qui, vous savez qui est A.O.B. ? Moi, je vous réponds. Vous savez qui il est ? Moi, je ne suis pas très proche des milieux politiques, mais d'après les renseignements que j'ai montés dans ce dossier, vous avez côtoyé tous les régimes. Vous savez, vous avez côtoyé tous les régimes. Vous savez parfaitement bien que A.O.B. c'est quelqu'un de très puissant qui a été très proche d'un ancien chef d'État guinéen. Vous saviez ça au moins ? Au moins, vous le savez. A.O.B. était un garde-corps du feu général Lansanat. Merci, madame. Donc, ne me dites pas que vous allez dire ça à A.O.B. Pourquoi ? Parce qu'il est qui ? Vous savez qu'il est. C'est un simple garde-corps du président de la République. Merci, madame. Je continue. Quand vous avez appelé M. A.O.B. pour la première fois, qu'on me laisse continuer. Je me laisse continuer. Qu'on me laisse continuer. Ma qui intervient même quand on ne lui a pas permis. Je voudrais aussi je voudrais aussi loin de moi la prétention de donner des cours rappeler que la police d'audience est au président qui peut me rappeler au besoin ce que je dois faire. Comment je dois me comporter vis-à-vis de l'accusé qui est là ? Ce n'est pas à vous. Merci. Je continue. Madame A.O.B. dit que cette première fois quand vous lui avez dit ça il est parti quelques temps après vous l'avez encore appelé pour lui dire quoi ? A.O.B. Ce qui s'est passé là personne ne l'a accepté. C'est vous qui parlez à M. A.O.B. A.O.B. ne parle pas il vient de vous écouter. Non je n'ai pas bien c'est ça. Non attendez c'est vous qui lui parlez maintenant. Vous dites à M. A.O.B. Ce qui s'est passé là personne ne l'a accepté. Le général qui a rendu le pouvoir l'a rendu malgré lui. M. Dadis qui n'est plus là les forestiers ne sont pas d'accord. D'ailleurs pour vous convaincre de ce que je dis attendez-moi je vais appeler le président Dadis à Ouaga je vais vous mettre en contact et vous avez appelé le président Dadis le président Dadis a dit je n'ai confiance en personne en Guinée si ce n'est qu'à ma mère. A.O.B. lui en réponse vous a dit moi même je ne veux pas parler au président Dadis pour deux raisons qu'il a données que je ne vais pas évoquer ici. Cela s'est passé oui ou non ? Je vous dis Dadis ne me connait pas je ne le connais pas celui que je connais c'est Claude Pivy le lieutenant Claude Pivy que je ravitaillais en poisson par semaine une tonne tout le monde me connait là-bas pour ça mais Dadis ne me connait pas je ne le connais pas le lieutenant Claude Pivy pouvait l'appeler ici il va témoigner j'avais un contrat de livraison de poisson chez nous ne parlez pas de lieutenant-colonel Claude Pivy pour cet homme-là il nous a posé une élection est-ce que vous avez tenu cette déclaration ça n'intéresse pas la cour ça n'intéresse pas la cour voilà moi je vais vous demander est-ce que vous avez appelé le président Dadis comment je peux avoir le contact de Dadis même à Conakry on ne se connait pas merci merci madame merci j'en ai fini sur ce point madame oui vous avez dit pour convaincre maintenant monsieur Alpha Omar Yalo Aobé même si lui-même il a nié tout ça après mais moi ça ressort des pièces que j'ai tu as vu monsieur Aobé ce que je te disais là ils ont commencé ils ont arrêté monsieur Koulibaly ça vous l'avez dit oui ou non je n'étais même pas à Conakry moi vous l'avez dit oui ou non je n'étais pas vous l'avez dit ça oui je n'ai jamais dit ça je n'ai jamais dit ça et Aobé quand vous lui avez dit ça excusez-moi monsieur Aobé quand vous lui avez dit ça monsieur Aobé est parti au cyber il est parti au cyber comme tout tout internaute maintenant il s'est connecté il est rentré il a effectivement vérifié parce que entre temps je saute le passage votre frère l'a appelé pour lui dire ah on a arrêté le lieutenant Koulibaly il paraîtrait qu'il a même été tué et ma soeur a disparu Aobé est parti au cyber il a vérifié il a trouvé effectivement les informations là il s'est rencontré il ne vous a plus vu il a vu votre frère le lieutenant Amadou Diallo peur à son âme il l'a vu celui-ci a dit oui c'est vrai est-ce que c'est vrai que le lieutenant Amadou Diallo était votre frère c'est mon petit frère votre petit frère oui bon vous on vous a accusé moi j'accepte je me mets dans votre logique on vous a accusé mais vous avez suivi monsieur Alpha Omar Diallo Aobé vous étiez dans la salle pardon vous avez suivi monsieur Alpha Omar Diallo Aobé vous étiez dans la salle dans la salle oui vous avez suivi ce qu'il a dit sur votre frère oui bizarrement vous on vous a accusé votre frère est dans cette affaire puis puis ça devient vraiment curieux tous ceux qui sont là ils sont au moins individuellement pris dans ce problème là personne n'a son frère son neveu son cousin là personne ou bien il y en a parmi vous de la même famille il n'y a personne monsieur Babali s'il vous plaît patientez mais vous vous êtes là votre frère est dans cette affaire votre neveu qui a grandi avec vous qui a passé tout son temps avec vous quand vous avez aidé à intégrer les services de la gendarmerie elle aussi dans cette affaire comment vous expliquez cela on l'a amené parce que je l'ai laissé à la maison là où on a mis mes bagages moi j'étais au village il n'y avait même pas de réseau là-bas comment je pouvais contacter quelqu'un ici pour que tel ou tel l'arrêter comment expliquez-vous que votre frère soit mêlée à cette affaire là je ne sais pas parce que son service c'est son service ça ne m'intéresse pas ça c'est un deuxièmement je vous rappelle une chose votre neveu dit mon frère votre neveu dit votre neveu dit que mon oncle Amadou Diallo est dans cette affaire parce que il a très peur de sa soeur c'est ça ? j'ai vu dans les pièces maître je ne sais pas vous pouvez lire je vous montrerai s'il le faut j'ai beaucoup de choses à vous montrer malheureusement mais je le ferai moi d'accord vous allez à côté toutes ces déclarations là mais pourquoi vous vous êtes là-dedans votre frère est là-dedans votre neveu est là-dedans pourquoi ? je ne sais pas parce que moi je n'étais pas à connerie mon neveu était là vous savez pourquoi ? mon frère est marié vous savez pourquoi ? madame vous savez pourquoi ? je le procure permettez d'accord qu'elle réponde voilà il ne faut pas l'entraîner comme ça à la volée voilà oui repartez vous étiez en train d'expliquer quelque chose mon frère c'est un militaire il a sa famille j'ai ma famille il est vers Tomboli moi je suis en ville on peut rester un mois deux mois sans se voir lorsque je voyageais on ne s'est même pas vu j'étais au village là-bas comment je pouvais savoir que quelqu'un a été arrêté à Conakry et tué et qu'on est en train d'arrêter des gens je suis revenu seulement le 20 et j'étais en contact téléphonique avec le général qu'il est fait depuis que j'ai bougé d'ici qui était l'agent de mon mari qui venait souvent avec mon mari à la maison manger comme j'ai on a dit qu'il y a des gens qui sont partis la passe je l'ai appelé moi je vais vous dire vos trois proches vos deux proches se sont retrouvés dans cette affaire parce que comme je l'ai lu dans les pièces vous étiez une pièce maîtresse de cette affaire c'est ça j'en tire cette conclusion c'est ma conclusion donc qu'on ne s'offisque pas de l'autre côté là-bas je continue madame Fatou Bayar avec vous vous avez un magasin de stock à Contia non pas à Contia à Contia j'ai pris ça par truc c'est en Anta que j'ai ma maison c'est lorsque ça s'est écroulé là-bas j'ai fait des ménages selon la déclaration de Agibou il a transporté des sacs de rue à Contia pour vous c'est ce que je vous dis les sacs de rue là devraient aller chez nous avec le bol là et le marmite et le moteur et plus des ampoules que je devrais tout réunir là-bas et que ils viennent prendre ça là parce que je pouvais prendre dans ma sur vous c'est où ça c'est vous c'est à Kundara à Kundara oui les sacs de rue les marmites et tout ça là vous devrez les garder là pour les transporter après à Kundara non j'ai réuni ça à la barma c'est que je pouvais prendre j'ai pris quelques sacs de riz et quelques sacs d'oignon et huile et tomate je suis parti avec j'ai négocié avec le camionneur qui devrait passer prendre les bols et les marmites pour me trouver à Sarabouïdou c'est dans ce cadre là que j'ai appelé le 12 pour dire à mon neveu si le camion vient embarquer les choses doucement pour pas qu'on casse les bols et les chaises continuez monsieur le procureur madame Fatoubaïa oui donc les véhicules ont été loués pour 4 à 5 jours 4 à 5 jours vous avez dit oui mais pourquoi on a retrouvé ces véhicules après vous avez garé dans une concession à Cousa moi je ne sais pas parce que les véhicules n'étaient pas avec maman j'avais déjà bougé je lui ai dit de me rembourser l'argent que j'ai donné parce que je n'en ai plus besoin je suis parti le 8 j'ai quitté ici c'est ce jour que le général Kalefa est venu à la maison il ne m'a pas trouvé il m'a appelé avec mes enfants qui étaient là-bas ils m'ont appelé et me dit je suis chez toi comme ça je dis je suis entre Bofa et Boké est-ce que madame Fatoubaïa vous connaissez le lieutenant Ousmane Koulibaly je vous dis moi le général qu'on a été durant tout tout son service ici je ne l'ai jamais connu je n'ai jamais connu de ses gardes personne le colonel Claude Puvi peut me témoigner ça madame Fatoubaïa est-ce que vous reconnaissez que c'est vous qui avez dit à monsieur Alpha Omar Diallo A ou B pas directement pas directement vous oui c'est vous même qui lui avez dit que vous avez tout vu maintenant et que vous êtes prêt et lui en réponse il a dit les armes c'est comme la drogue ça ne se garde pas longtemps est-ce que vous reconnaissez ça ? monsieur le procureur comment je peux dire ça A ou B A ou B ne me fréquente pas je ne le fréquente pas moi j'étais veuve je vous ai dit depuis 2010 mon mari est tombé malade jusqu'à son décès j'étais veuve à la maison j'étais à côté de mon mari c'est après le fin du rêvage que moi je suis partie non 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 ne dites pas que vous ne connaissez pas A ou B je vous ai dit je l'ai connu en 2012 en 92 en 95 ne dites pas que vous ne le connaissez pas madame ça je ne veux pas je l'ai connu en tant que mais dites que ce que je dis là vous n'avez pas fait ça avec lui c'est ça non ? je n'ai jamais fait ça A ou B ne m'a jamais fréquenté je ne suis jamais parti chez lui vous pouvez demander là A ou B vous a fréquenté d'après les pièces du dossier elle a commencé à vous fréquenter très tôt parce que ce que je vais rappeler ici on a dit ici A ou B particulièrement soutenu que cette affaire n'a jamais été préparée c'est une affaire qui a été sérieusement préparée quand on va chronologiquement le général Sekouba Konate le deuxième tour est terminé décide de rendre tout l'arsenal militaire qu'il a pour sa garde personnelle il prend un acte l'arsenal là est rendu au camp avant la prestation du président de la république le 21 vous déjà à ce moment vous avez pris contact avec le lieutenant Kouibali pour lui demander de vous aider à avoir des armes ça ressort des pièces c'est ça monsieur A ou B qui dit qu'il a été contacté par vous monsieur A ou B qui dit qu'il a été contacté par vous dit quand nous nous sommes vus quatre mois après quatre mois après c'est à dire quatre mois après votre premier entretien vous l'avez encore relancé c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est préparé dans le temps ça s'est préparé dans le temps ça s'est préparé dans le temps moi je me suis en train avec le ministre je vous demanderai de suspendre jusqu'à demain je finis par ce commentaire ça s'est préparé dans le temps parce que il est acquis au débat ici il est acquis au débat ici il est acquis au débat ici que vous avez reconnu que les véhicules que vous avez loués ont permis de transporter et d'ailleurs Almami Aghibou aussi l'a reconnu de transporter des darés alimentaires chez vous à Kountia moi moi je vais rapporter que ça ce n'était pas anodin n'est-ce pas vous madame qui avez dit Almami Aghibou que vous avez contacté un groupe de mercenaires Bissau-Guinéen monsieur le procureur je vous ai dit pendant un an moi j'étais assise à la maison avec mon mari malade demandée à tout le quartier merci comment je peux contacter des gens des gens des choses comme ça pour quelles raisons je vais vous demander d'accepter honorable membre de la cour de suspendre cette audience ici aujourd'hui je continuerai avec mon interrogatoire demain matin je vous remercie voilà merci il est déjà 17h l'audience est suspendue et sera reprise demain à 9h 1h 1h 2h 2h 1h où 1h AM 0h 1h 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 L'audience de la cour d'assises est reprise, veuillez-vous asseoir. L'audience de la cour d'assises est reprise, veuillez-vous asseoir. Un suppléant, voilà, il est malade, il est souffrant, pour des raisons de santé il n'est pas parmi nous ce matin, voilà, souhaitons bonne santé pour lui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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